Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie à expliquer, vous l'avez vu dans la démo, un petit tour de cartes avec un sublime petit jeu. Un petit sandwich rapide et efficace. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour l'explication avec ce superbe jeu, le jeu Ghost, mon jeu préféré. Que ce soit au niveau des dos, qui reprennent l'aspect des cartes Rider-Bac, mais en enlevant les couleurs, ou les faces, simples et épurées, en deux couleurs, rouge et noir, en passant par le Joker et Lass, qui sont vraiment magnifiques. Le jeu dégage un aspect propre et vraiment épuré. Bref, vous l'avez compris, c'est mon jeu préféré, je le trouve vraiment magnifique. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que jusqu'à la semaine prochaine, sur Instagram, donc ceux qui ont Instagram, allez ajouter moi sur Insta et allez voir, il y a justement un concours, un tirage au sort, pour gagner ce jeu. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à participer à ce concours pour tenter de gagner justement ce magnifique jeu Ghost Playing Cards. Et pour ceux qui voudraient directement se procurer ce jeu, le lien sera dans la description. C'est maintenant parti pour les explications. Donc pour ce faire, vous allez sortir au préalable les deux Jokers ou une paire de cartes, par exemple deux As. Vous placez vos Jokers sur le dessus et c'est prêt, vous allez pouvoir commencer. Dans le déroulement de la routine, je fais choisir une carte vraiment librement que je vais par la suite, en montrant, je vais la suite la contrôler sous le jeu, comme ceci. Alors comment on procède ? Vous allez tout simplement faire un étalement. Et imaginons que le spectateur choisit cette carte. Vous allez tout simplement l'égaliser avec la carte qui est juste avant, comme ceci. Vous retournez, vous montrez la carte, donc imaginons ici le 6 de trèfle. Et à ce moment-là, quand vous allez revenir, en fait, le pouce va saisir la carte qui est sur le dessus, va la tirer légèrement et en fait, les doigts de la main vont tirer vers eux le 6 de trèfle, comme ceci, afin de la sortir et la faire passer, en fait, sous le jeu. Pour le spectateur, la carte est ici. Là, vous pouvez faire défiler les cartes. Et en fait, je place ma carte tout simplement sous le paquet en réégalisant. On a contrôlé la carte sous le jeu. Je vous remonte ça. On fait défiler les cartes. Imaginons celle-ci. On égalise. Là, je le fais vraiment grossièrement pour que vous voyez bien le décalage. Donc là, en fait, il y a une carte double. Vous montrez, ici, le roi de trèfle. Vous revenez, vous la tirez un peu. Et là, je tire la carte et hop, je la fais glisser sous le jeu. Je continue comme ceci. Et on peut montrer que la carte est perdue. À vitesse normale, ça donne ceci. Il n'y a pas besoin d'aller très, très vite non plus. Vous montrez, imaginons ici, le 4 de pique. 4 de pique, juste ici. Ok, on va la prendre. On la met vraiment dans le milieu. Et c'est fait. Vous avez maintenant la carte contrôlée sous le jeu. Et les deux jokers sur le dessus. Maintenant, c'est très, très simple, en fait. Il suffit de faire ceci. Le pouce va dessus. Les doigts dans la main, en dessous. Et en fait, il va falloir juste faire ce mouvement un petit coup sec pour faire sortir le paquet et avoir deux cartes. Donc, entraînez-vous à faire ça. C'est vraiment très simple. Dès que vous avez compris le mouvement, alors, il faudra faire ceci. Vous allez retourner le premier joker. Donc, la carte est en dessous, la carte choisie. Vous venez comme ceci. Et vous faites ce mouvement, mais en même temps, vous faites retourner le jeu. Ça donne ceci. Hop. À ce moment-là, en fait, vous avez la carte choisie et le joker. Vous revenez par-dessus le jeu. Là, avec l'index, tient la carte, comme ceci. Vous êtes en pince, comme ceci. Vous posez par-dessus. Et donc, vous avez le majeur de libre. Et vous allez refaire le mouvement, donc, avec le majeur qui tient la carte en dessous. Ça donne ceci. Hop. Et là, vous retournez, en fait, encore une fois, vous récupérez un deuxième joker. Et automatiquement, la carte se retrouve en sandwich. Je vous remonte ça depuis le début. Donc, les deux jokers sont sur le dessus. On fait choisir une carte. Imaginons celle-ci. Donc, 5 de carreau. On contrôle en dessous, comme ceci. Donc là, elle est en dessous. Un joker qu'on retourne. On pince. On retourne. Donc, la première apparaît. On revient. On recommence. Le deuxième joker apparaît. Et la carte. En dessous, il y a bien la carte choisie. Donc, voilà. C'est pas très compliqué à réaliser. Vous travaillez justement ce petit mouvement. Là, c'est vraiment très simple. Voilà. Il y a juste avec la petite impulsion pour retourner l'ensemble. Le tour, vraiment, c'est une prise en main. C'est rien de compliqué. Peut-être le contrôle au début à travailler un petit peu. Mais voilà. Rien de bien méchant. Voilà. Je vous aide vraiment à le travailler. C'est très joli. C'est très rapide. Ça fait un petit sandwich original. Bref, comme d'hab. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler. Et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et me lâchez le gros pouce bleu qui me soutient et qui me fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Et justement, en ce moment, sur Instagram, il y a un concours pour gagner ce jeu. Le jeu Ghost. Pour participer, c'est très simple. Ça sera un tirage au sort. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Tout est expliqué. Il faudra juste mettre un petit commentaire. Et voilà. C'est très simple. Et tentez votre chance. Ça ne coûte rien. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchao tout le monde.